Salut les pépiniéristes, salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers. Cette semaine, je vous parle un petit peu de tout ce qu'on peut faire au mois de mai quand on est pépiniériste. Sachant que cette semaine en parallèle, la vidéo réservée aux membres parle de communication, des outils de communication, des moyens de communication à faire autour de sa pépinière. C'est une petite vidéo un peu d'intro qui pourra amener d'autres vidéos plus détaillées sur chacun de ces moyens de communication que je décris. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Alors, oui et non, on a un mois de mai cette année qui est bien différent de l'année dernière. C'est qu'on a un mois de mai qui peine à monter en température et qui est encore assez pluvieux. En tout cas, nous ici en Bretagne. Alors que l'an dernier, on était en sécheresse, on crevait de chaud et on avait quand même dégelé. On a eu dégelé tardif très tard ici en Centre-Bretagne. Enfin, on a eu la totale de choses qui sont un peu compliquées mais différentes surtout. Donc ce mois de mai de cette année, on a un printemps qui démarre doucement. Il a démarré tôt. On pensait qu'il allait démarrer vite et finalement, il traîne. Il traîne en longueur puisqu'il ne fait pas très chaud. Mais ça pousse. Voilà, ça pousse. Les éleveurs sont contents parce que l'herbe pousse bien. Et tant mieux pour eux, ça c'est cool parce que l'année dernière, c'était galère. De notre côté, nous, ça pousse aussi en fait. Ça pousse pas mal et donc, il faut faire attention. Donc la première chose à faire au mois de mai, messieurs, mesdames, le désherbage, vous allez sûrement déjà commencer. Si ce n'est pas le cas, ne tardez pas. Il faut absolument que vous soyez carré sur le désherbage, là, dans la pépinière. Et globalement, même dans votre jardin, autour des fruitiers, tout ça. Tant que ça n'a pas au moins trois ans, un arbre fruitier craint vraiment la concurrence racinaire, des graminées notamment, de l'herbe. Donc soyez hyper vigilants là-dessus. Et le mois de mai, on fait quoi également ? Alors sur vos arbres greffés, vous allez faire le suivi. Alors je vous encourage à aller regarder ma vidéo sur le suivi après greffe. Puisque ça détaille un petit peu tout ce qu'il y a à faire après avoir planté son arbre greffé, fraîchement greffé. Faites très attention notamment à l'égourmandage. J'ai encore vu récemment pas mal de photos, de vidéos de pépiniéris ou d'apprenti pépiniéris qui avaient des belles plantations, des beaux arbres qui poussaient, mais tout poussait sous la greffe. Bon ben voilà, moi je l'ai appris par l'expérience, ça me dépend la toute première année que j'ai greffé où j'ai vu qu'effectivement quand on tire pas c'est gourmand là, et bien la greffe a de grandes chances de mourir, de rater. Donc soyez hyper vigilants là-dessus. Donc je vous le rappelle, mais dans le suivi après greffe, c'est toutes les semaines que je fais ça. Donc à partir de maintenant, toutes les semaines, je fais une passe sur tous les arbres. Alors, en mai, si c'est pas terminé, ben vous finissez vos greffes en couronne par exemple, ou vos greffes, vos surgreffages ou vos choses comme ça, en fonction de vos régions. Moi je vais essayer de terminer rapidement là avec quelques pommiers, avec quelques pommiers à surgreffer et quelques châtaigniers, donc regreffer. Donc greffe en couronne, voilà. Donc là, il faut que ce soit bien en sève, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop tôt non plus. Et si vous ne l'avez pas encore terminé, ce qui est mon cas, vos mulch. Ça va avec le désherbage, vous désherbez, vous mulchez, ou alors vous mulchez avant d'avoir besoin de désherber, ça c'est les deux stratégies on va dire. Donc mon BRF, là c'est ce que je suis en train d'étaler, je vais me donner maximum jusqu'à mi-mai pour finir de tout étaler ça. Ensuite, on surveille, on surveille toute la pousse des adventices pour pas que ça déborde de tout ça. Donc le mois de mai, en pépinière, il n'y a pas trop à craindre, à part peut-être pour les vignes, il n'y a pas trop à craindre des gels en fait, parce que les arbres et les arbustes, ça résiste quand même très bien au gel, donc même si on a du gel, ça va continuer de pousser, ça va juste ralentir un petit peu. Il y a peut-être presque plus à craindre du manque d'eau ou de l'excès de chaleur que du gel. Ce qui fait qu'au mois de mai, si vous avez un endroit très sec, faites gaffe à vos arrosages, n'hésitez pas à mettre un coup d'arrosage s'il y a besoin, surtout au démarrage de pousses. Et moi pour ma part, ça va être le mois où je vais mettre mon premier purin. Alors je suis un peu en retard aussi, j'aurais pu le faire peut-être un peu avant, mais mes consoudes étaient un peu petites pour faire mon premier purin. Donc là, il est en fabrication depuis maintenant une semaine, donc d'ici une semaine, 15 jours maximum, je vais pouvoir l'épandre, la se percer. Donc prévoyez ça, ça va vous donner un petit coup de boost à vos plans, et puis dès que la chaleur va arriver un peu plus, ça va vraiment s'activer là-dedans pour pousser à fond. Alors selon vos régions, figurez-vous que, je ne peux pas résumer. Pour moi en tout cas, la pousse principale, elle est avril, mai, juin, donc jusqu'à ce fin juin là. Et ensuite, ça continue de pousser s'il ne fait pas trop chaud, normalement. En tout cas, dans les tunnels, c'est comme ça. S'il fait trop chaud, ça va stopper la pousse. Par contre, moi, comme je suis, comme je vous le disais, sans tunnel pour mes productions, la pousse continue, même s'il fait chaud, comme j'ai une bonne aération, comme j'ai une humidité stagnante, avec mes mulch et tout ça, et puis une densité de production telle qu'il y a toujours de l'humidité, et donc chaleur plus humidité, je vous garantis, ça pousse à fond, même en plein été, quand il y avait la grande sécheresse et canicule l'an dernier. Parce que souvent, s'il fait trop chaud, les plantes peuvent s'arrêter. Et donc, c'est ce qui se passe ici dans les tunnels. Ceux qui produisent un tunnel ont eu un arrêt de croissance en plein été. Et puis, selon les régions, évidemment encore, vous avez possibilité, avant que l'automne arrive, en fin d'été, d'avoir une deuxième pousse, qui peut être très très forte. Et nous, c'est le cas. Moi, c'est le cas. C'est-à-dire que la pousse jusqu'à juin, elle peut être quelquefois un petit peu timide, surtout quand il ne fait pas très chaud, comme cette année. Et puis après, ça rattrape pendant l'été, puisque ça ne va pas s'arrêter. Et puis, en fait, ça continue de pousser à fond pendant septembre, octobre. Enfin, surtout septembre, en fait. C'est capable de doubler de volume chez moi. Bon, je vous dis ça pourquoi ? Parce que le mois de mai, c'est un petit peu un mois où il faut faire en sorte de mettre vos plants dans ces bonnes conditions-là pour pouvoir pousser tout le temps à un bon moment. Donc, ça veut dire avoir ce qu'il faut au niveau mulch, avoir été désherbé, avoir des arrosages qui conviennent et des purins qui conviennent pour les aider un petit peu. Il faut tout ça. Et ça, au mois de mai, si vous ne l'avez pas fait, après, ça va commencer à être un petit peu tard. Au niveau des vergers, au niveau des vergers, de vos arbres fruitiers ou de vos pieds-mères, par exemple, normalement, tout a été taillé. Si vraiment, vous êtes très en retard comme moi, vous pouvez encore tailler quelques trucs. Moi, j'ai à peu près tout taillé, donc ça, ça ira à ce niveau-là. Tout a été taillé pour soit faire du bois, soit faire du fruit. En tout cas, tout est en train de pousser maintenant. Voilà, vous n'êtes plus trop en train de mettre des coups de sécataire. Ce n'est plus tellement le mois pour faire ça maintenant. Le mois de mai, alors surtout pour les pépiniéristes, peut-être, mais le mois de mai, c'est quand même un mois où il ne faut pas négliger un peu de repos. Un peu de repos parce que c'est quand même une fin de saison de production qui se termine et un début de saison de communication, de première vente qui commence. Donc, c'est un petit peu le mois charnière. Ça peut être avril, ça peut être mai. Ça dépend de vos productions et de vos capacités à faire la transition. Mais moi, en général, le mois de mai, c'est là où je vais prendre un peu de vacances, où je vais vraiment marquer un petit temps d'arrêt avant de reprendre un peu plus intensément sur la suite. Donc, profitez-en de ce mois de mai qui, généralement, est assez beau. On a des ponts, on a des choses comme ça. On peut plus facilement voir les enfants et la famille. Profitez-en pour aussi vous reposer à ce niveau-là. Je vous ai parlé des arbres fruitiers au niveau de leur taille, mais là, ce que vous pouvez faire au mois de mai, c'est ce qu'on appelle les éclaircissages. Alors, surtout, si vous avez des formes palissées, donc des petites formes d'arbres fruitiers, c'est le mois où vous allez commencer à sélectionner les... Alors, soit les fleurs, si vous avez été suffisamment aux aguets, soit les premiers fruits qui se forment pour limiter un petit peu le nombre de fruits qu'il y a dans vos arbres. Ça a toujours un... Ça a souvent... Presque toujours un bénéfice, en tout cas, sur la qualité et la taille de vos fruits. Et puis, sur les capacités de portage de vos branches, en fait, tout simplement. Au mois de mai, prenez également le temps de commencer à observer les zones libres de chez vous si vous voulez implanter des fruitiers. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez commencé à repérer des zones où vous voudriez implanter, je ne sais pas, du nez fruitière ou des arbres ou des choses comme ça, eh bien, c'est une période où vous allez pouvoir commencer, puisque vous avez sûrement commencé à tondre, par exemple, vous allez pouvoir commencer à préparer ces zones-là, donc les désherber, les mulcher, ou alors bâcher, par exemple, ou des choses comme ça, pour préparer des futures plantations. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué dans une vidéo où il était plus intéressant de faire son trou de plantation tôt, le plus tôt possible. Eh bien, n'hésitez pas à aller la reconsulter si jamais vous l'avez oublié. Quand on commence à bâcher, par exemple, une zone au mois de mai, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et même novembre, on arrive à du 6-7 mois de bâchage en période quasiment estivale entièrement. Et donc, là, on arrive à désherber du vivace. Et donc, pour implanter ensuite un arbre derrière, c'est vachement pratique. Donc, je vous encourage à, tout de suite, au mois de mai, avoir mis des zones d'occultation, justement, pour préparer vos plantations. Et puis, tant qu'à faire, puisque le mois de mai, il commence à faire beau, vous avez la forme, vous avez envie d'aller au jardin, ces zones de plantation-là, n'hésitez pas, surtout si c'est pour des arbres, n'hésitez pas à faire vos trous, déjà, de plantation, pour voir s'il n'y a pas des gros couacs à l'endroit où vous estimez vouloir mettre votre arbre. Ça vous laisse comme ça le temps de vous retourner. Parce que si vous arrivez le jour avec votre arbre pour planter à l'endroit où vous avez prévu, et puis que vous tombez à 30 cm en dessous sur un gros bloc de pierre, eh bien, vous allez moins rigoler. C'est bien d'avoir fait le trou avant, comme ça, le bloc de pierre, vous savez qu'il est là, et donc vous avez eu le temps, soit de le tirer, si c'est possible, soit d'aller redesigner un petit peu vos plantations. Donc, allez-y, mois de mai, profitez-en, profitez du temps que vous allez avoir pour faire ça, pour aller dans vos jardins, préparer des zones, repérer des trous, repérer des zones humides, des choses comme ça. Bon, et puis selon vos régions, bien sûr, ou selon vos modes de production, eh bien, le mois de mai, vous allez commencer enfin à manger les premiers fruits. Bah oui, les fraises, par exemple. Les fraises vont arriver d'ici la fin du mois de mai. Déjà, si vous êtes dans des tunnels chauffés, mais bon, pas de commentaire là-dessus. Mais, voilà, vous allez commencer à avoir des fraises d'ici la fin du mois. Là, c'est en fleurs. Les fraises sont beaucoup en fleurs en ce moment. Donc, c'est que ça va bientôt vous donner du fruit. Pour les arboriculteurs, qui sont un peu plus qu'amateurs, c'est-à-dire ceux qui produisent vraiment du fruit destiné à la vente ou à la transforse, des choses comme ça. Le mois de mai, c'est un peu compliqué pour commencer à vraiment évaluer la production parce que là, on a au mois de mai ce qu'on appelle la pollinisation des fleurs. Les premiers fruits qui se forment, ceux qui ont été bien pollinisés et ceux qui ont été moins bien pollinisés. Et puis après, on va avoir courant du mois de mai, ce qu'on appelle la chute physiologique. Et donc, vous avez un certain nombre de fruits qui ont démarré qui vont tomber. Et c'est normal. Donc, il va y avoir des petits coups de vent, des trucs comme ça qui vont aider en plus à tout ça. C'est normal. Donc, ça va vous faire un éclaircissage naturel. C'est important que vous ayez l'œil sur ça, sur le moment où ça se passe parce que si ça ne se passe pas, c'est vous qui allez le faire idéalement pour maximiser, pour optimiser un petit peu vos productions. Donc, que vous soyez amateur ou professionnel. Mais dans tous les cas, c'est le moment où vous allez venir faire cet éclaircissage pour choisir un petit peu les fruits qui vont vraiment rester dans vos arbres ou dans vos... surtout vos arbres, en fait. Allez, je ne vous embête pas plus avec ce qu'il y a à faire au mois de mai. Évidemment, on peut y rajouter des tonnes et des tonnes de choses. N'hésitez pas à me dire des choses que j'aurais pu oublier, ce qui me permettra de faire une vidéo peut-être un peu plus complète s'il y a une saison 3 l'année prochaine. Et puis, voilà, j'ai globalement besoin de me reposer. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau vidéo, ça va un petit peu se tasser. Les vidéos publiques de la semaine, je vais passer à 15 jours, au moins pour l'été, sauf si je suis motivé à en faire plus. Mais il y aura, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, enfin, qui ont rejoint le programme de la chaîne ou qui sont sur Tipeee, vous aurez plus de vidéos, du coup, en complément. Il y aura toujours, pour vous, une vidéo toutes les semaines, globalement. mais en public, ça sera une, en gros, tous les 15 jours avec, voilà, comme je vous l'ai dit, au mois de mai, pas trop de vidéos, normalement. et au mois de mai,